Bonjour à tous, je suis Benoît Funhalo, je vais vous présenter mon point de vue de généticien sur l'évolution de notre vision de l'amylose au cours des dix dernières années. Alors, je le dis à l'avance, c'est une vision personnelle qui est réellement basée sur notre pratique mondorienne. Clairement, elle est peut-être partielle et orientée. Vous allez voir à quoi je fais allusion très bientôt, mais je pense qu'elle est applicable à beaucoup de situations. Alors, je vais vous parler de la façon dont, bien sûr, l'amylose a modifié nos pratiques, mais aussi parce que je pense que c'est important pour tout le monde, la façon dont les pratiques et notamment les nouvelles modalités de pratiques de génétique ont modifié la prise en charge des formes génétiques d'amylose. Comme la génétique est une spécialité mixte, à la fois clinique et biologique, je vais vous parler d'abord de la génétique moléculaire. Alors, très rapidement, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Et puis ensuite, de l'aspect de génétique clinique qui est devenu de plus en plus important, comme vous allez le voir. Alors, si je dois faire un, je veux dire, retrouver le fait le plus marquant des dernières, des dix dernières années au point de vue de la génétique des amyloses, eh bien, pour le diagnostic génétique, je dirais que la caractéristique, c'est ce que j'ai nommé ici, sans aucune acrimonie, le déluge cardiologique. Puisque quand, juste avant que j'arrive pour prendre des fonctions à Henri-Mondor, il y avait 123 prélèvements qui étaient reçus dans l'année pour faire une analyse TTR. L'année dernière, qui est la dernière année pour laquelle j'ai des données complètes, vous voyez qu'on est passé à 811, dont 72 % d'origine cardiologique. Alors, pas seulement de chez Thibault, puisqu'il a un très gros recrutement, mais il y en a aussi toute une partie qui viennent de beaucoup de cardiologues en France. Alors, le taux de positivité est pour, je dirais, une activité génétique moléculaire relativement satisfaisante. Alors, ce n'est pas les 25 % que nous donnait Sophie pour ces cas d'amylose qui sont probablement beaucoup mieux caractérisés à l'origine, mais pas loin de 12 % sur un ensemble de prélèvements qui arrivent pour une suspicion d'amylose. Ça fait beaucoup de patients diagnostiqués. Presque trop, finalement, du point de vue du fonctionnement du laboratoire. Et c'est pour ça que, comme un certain nombre d'autres laboratoires, en fait, la question qui se pose, c'est notamment du fait de l'arrivée des traitements, de pouvoir rendre un résultat plus rapidement. Et donc, on est en train, on vient de passer de l'approche classique que faisait tout le monde, le séquençage Sanger du gène TTR, à une approche NGS de première intention, où ça ne concerne pas que les gènes d'amylose, c'est les gènes d'intérêt d'un laboratoire de génétique. Donc, vous avez, par exemple, le gène de la neurofibro... Je vais y arriver. De la fibroskystique pulmonaire. Vous avez... Et le gène TTR fait partie des gènes qu'on teste. Et le but de tout ça, de rendre chaque semaine un panel de première intention avec tous les patients qui arrivent, c'est d'accélérer le séquençage des échantillons pour accélérer autant qu'on peut le rendu des résultats, sachant que ça, ça dépend aussi du nombre de biologistes qui peuvent participer au diagnostic. Bien évidemment, l'aspect génétique des amyloses ne s'arrête pas aux gènes TTR. Et comme l'a très bien dit Sophie Valex, il y a des cas de figure où il faut aller plus loin. Alors, bien sûr, les autres formes génétiques d'amyloses sont beaucoup plus rares que l'amylose TTR. Mais on a dû... On est partis, quand nous avons commencé les panels NGS dédiés aux patients cardiologiques à Mondor, d'un petit panel de 12 gènes qui étaient essentiellement des gènes de cardiomyopathie hypertrophique, à maintenant un panel qui nous permet de, je dirais, de gérer les besoins locaux, aussi bien pour les cardiopathies sarcomériques, métaboliques, que pour les amyloses, les cas d'amyloses qui peuvent se présenter et pour lesquelles on suspecte une forme génétique. Évidemment, le futur, c'est possiblement le séquençage de génome pour un certain nombre de patients. Mais je crois qu'il est vraiment fondamental de savoir passer d'abord par un panel quand c'est nécessaire, parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas forcément en séquençant les génomes. Et il n'est pas souhaitable de séquencer le génome de tous les patients ayant une suspicion d'amylose. Alors, je passe maintenant à la génétique clinique. Donc, pourquoi est-ce que je dis que ça a changé ? Eh bien, en fait, parce qu'au cours des dix dernières années, les bonnes pratiques de génétique clinique ont été structurées par des règles et dictées par l'Agence de biomédecine et également par des lois qui ont modifié le code de la santé publique. Et donc, ça nous a conduit à structurer le conseil génétique des amyloses d'une façon qui est, je dirais, adaptée à chaque patient. Pourquoi ? Parce que les patients peuvent avoir des mutations différentes, qui vont avoir des âges de début et des atteintes d'organes différentes. Et pour les amyloses cardiaques ou à prédominance cardiaque, on considère qu'il est absolument indispensable dans notre centre de faire ce travail en binôme où il y a, pour les formes, je dirais, les mutations très bien connues et très bien caractérisées, un binôme cardiologue et conseiller en génétique avec un généticien qui vient s'y greffer, quand cela est nécessaire pour des formes un peu plus compliquées avec des mutations plus rares. Le contexte du patient symptomatique, il est très simple. Je dirais, on fait un diagnostic et après, il faut lui apporter un conseil génétique pour lui et pour sa famille. Le contexte du diagnostic pré-symptomatique, lui, il a vocation à être un peu plus compliqué, à prendre un peu plus de temps pour que la personne ait les moyens de réfléchir à la motivation qu'elle a de faire ce diagnostic. Et là aussi, elle va être adaptée à la mutation, c'est-à-dire que si là, on est vraiment sur quelque chose qui s'est modifié au cours des dernières années, on ne va pas du tout faire un conseil génétique et un diagnostic pré-symptomatique de la même façon s'il s'agit d'une famille avec la mutation V122i, qui peut donner une cardiopathie amyloïde tardive, et pas chez tous les porteurs, et une mutation beaucoup plus sévère et précoce de TTR, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a vocation, dans les centres qui font ça, à être adaptée aux patients dans le cadre d'un dialogue constant entre les équipes de spécialistes d'organes et l'équipe de génétique. Et j'ai déjà été trop long, donc je vais juste terminer par un deuxième point qui est fondamental. Là, c'est plus pour la pratique clinique de tous les cliniciens qui s'occupent d'amylose. C'est le cas de l'information à la parentèle, qui est une obligation légale depuis 2013, c'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un s'il est d'accord pour faire un test génétique en signant un consentement, il faut que cette personne ait compris qu'elle s'engage, au plan légal, à transmettre l'information génétique à ces apparentés qui peuvent être concernées si on trouve une mutation. Ce qui veut dire que cette obligation doit figurer dans le formulaire de consentement. C'est-à-dire que quand la personne dit je suis d'accord pour le faire, il faut qu'elle sache à quoi elle s'engage. Et comme vous le savez sans doute, ces informations génétiques transmises à la famille peuvent l'être soit par le patient lui-même, soit par le médecin prescripteur, mais cela doit être discuté avec les patients lors du rendu. Et je vais m'en arrêter là en remerciant toutes les personnes qui contribuent à cette prise en charge dans le laboratoire, les biologistes en charge des analyses, la conseillère en génétique, l'équipe de cardiologie avec qui on interagit en permanence, et bien sûr les prescripteurs et correspondants de la France entière.